L'histoire vraie, au pas, de Pierre Belmar. Kurt Walter, chauffeur de taxi à Zurich, n'est pas prêt d'oublier ce jour d'octobre. En début d'après-midi, il charge un élégant jeune homme, porteur d'une mallette de cuir noir, comme en ont les hommes d'affaires. Celui-ci lui indique une adresse dans le centre de la ville. En chemin, son client discute avec beaucoup de mobilité de choses et d'autres. Arrivé à destination, il lui demande de l'attendre. Il a des achats à faire et ils iront ensuite à une autre destination. Kurt Walter attend donc et voit revenir, peu de temps après, son client qui lui indique une nouvelle adresse. Là, il le laisse après lui avoir donné un bon pourboire. C'est le lendemain à l'aube que les ennuis commencent pour Kurt Walter. Il voit débarquer à son domicile deux policiers. Suivez-nous, commissariat. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est mon travail. Suivez-nous sans résistance, sinon vous passez ma note. En commissariat, il est interrogé sans ménager. Déjà pas ce petit ton-là, déjà. Quel est le nom de ton complice ? Allez, à vous ! Et c'est alors qu'il apprend que le jeune homme a cambriolé une bijouterie et s'est enfui en remontant à bord de son taxi dont les passants ont relevé le numéro. Durant les 48 heures que sa garde à vue a duré, Kurt Walter, à toutes les peines du monde, a persuadé ses interlocuteurs qu'il n'a rien à voir avec son client. Son passager a choisi ce moyen de transport peu commun pour commettre son agression, mais il ne le connaît pas. Il ne l'a jamais vu. Quant à son signalement, il ne peut rien dire à part qu'il est jeune et élégant. On en restera là. Le braqueur en taxi, comme l'a appelé la presse, n'a jamais été retrouvé. Il n'a d'ailleurs jamais récidivé. Il faut dire qu'avec son butin, il avait de quoi prendre le taxi jusqu'à la fin de ses jours et même de quoi s'acheter plusieurs taxis. Bravo, Jean-Paul. Superbe. Bravo, Pierre. Très belle histoire. Elle est très belle. Ah oui. Elle s'intitulait comme en braquage en tarif C. Le braqueur en taxi. Ah très bien, tout simplement. On ne se peut pas donner du mal qu'on l'a dit. Sur le titre, vous vous êtes dit, il vaut mieux l'expliquer. Laurent Guimé. J'y crois. On ne choisit pas ses clients et juridiquement, ça doit être un cas formidable pour l'avocat de ce taxi. On ne choisit pas ses clients, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger. Violaine. Ah moi, j'y crois à 100 pour ses trop beaux. C'est vrai. C'est fort. C'est très très fort. C'est très fort. Et puis, je me vois bien en train de le faire. Ah oui. Ça y est, on perd Violaine. Ça y est, on perd Violaine. Donc, le prochain braquage qui sera fait, si la personne part en taxi, on saura que c'est Violaine. Nous avons la bande, bien sûr, pour la police. Jean-Luc Lemoyne. Non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je sens qu'il y a eu une arnaque. Je pense qu'il a fait des braquages, mais en bus et ils ont arrêté tout le bus après. Didier qui est avec nous. Alors, Didier qui habite à Elné, près de Perpignan. Elna, on dit en catalan. Est-ce que vous y croyez ou pas ? J'aurais tendance à y croire, quand même. Parce que c'est vrai que c'est une jolie histoire. Donc, j'ai un doute. Mais allez, on y va. Allez, on y va. En silence, j'y crois. On y croit. Ça me paraît bizarre, quand même, qu'ils ne le retrouvent pas. Oui, c'est ça. On y croit à cette histoire de Pierre Belmar. On va voir. Moi aussi, j'aurais dit comme Didier. Donc, on a la réponse tout de suite de Pierre Belmar. Ah, vous avez dit que c'était vrai, monsieur. Vous ne pouvez plus changer maintenant. Eh oui, c'est fini, c'est trop tard. Surtout que c'est vrai. Ouais !